Jean, chapitre 20 Le premier jour de la semaine Marie Magdelaine vient ôte au sépulcre quand il faisait encore sombre et voit la pierre ôtée du sépulcre. Alors elle court et vient à Simon-Pierre et à l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont placé. Pierre donc s'en alla et cet autre disciple et vinrent au sépulcre. Ainsi ils couraient tous deux ensemble et l'autre disciple dépassa Pierre et arriva le premier tôt au sépulcre. Et s'étant baissé et regardant à l'intérieur il vit les linges de lin à terre, cependant il n'entra pas. Puis vient Simon-Pierre qui le suivait et entra dans le sépulcre et voit les linges de lin à terre et la serviette qui avait été autour de sa tête, non pas à terre avec les linges de lin mais pliées dans un endroit à part. Alors entra aussi cet autre disciple qui était venu le premier au sépulcre et il vit et crut. Car il ne connaissait pas encore l'écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Puis les disciples retournèrent chez eux. Mais Marie se tenait hors du sépulcre, pleurant, et comme elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le sépulcre et voit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont placé. » Et quand elle eut ainsi parlé, elle se retourna et vit Jésus debout et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu ? » Elle, supposant que c'était le jardinier, lui dit, « Sire, si tu l'as emporté d'ici, dis-moi où tu l'as placé et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, « Rabboni, ce qui veut dire, maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et à mon Dieu et votre Dieu. » Marie Magdelaine vint et raconta aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, lorsque les portes du lieu étaient fermées où les disciples étaient assemblés, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix soit envers vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples étaient contents, quand ils virent le Seigneur. Puis Jésus leur dit à nouveau, « Paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à quiconque vous remettrez les péchés, ils leur sont remis, et à quiconque vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. » Mais Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous et que je ne mette mon doigt dans l'empreinte des clous et que je n'enfonce ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux, alors Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit, « Paix soit envers vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains et avance ici ta main et enfonce-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, bénissons ceux qui n'ont pas vu et qui cependant ont cru. » Et Jésus fit véritablement beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous puissiez avoir la vie par son nom.